Alors je ne sais pas pour vous mais personnellement je déteste l'été. Pour moi cette saison c'est juste une compilation de plein de choses que je n'aime pas comme la chaleur, la sueur, le soleil. Oui je n'aime pas le soleil, j'ai horreur du soleil en fait, j'adore quand il y a des nuages et qu'on ne voit pas le soleil. Je sais que c'est très bizarre et je suis souvent carencée en vitamine D à cause de ça. Enfin bref, donc je n'aime vraiment pas l'été. C'est une saison pendant laquelle je me sens léthargique, où je n'ai pas envie de faire grand chose, où les journées sont trop longues, il y a plein de demandes. Enfin bref, je n'aime pas l'été. Mais septembre est là et même s'il fait aujourd'hui 35 degrés, dans ma tête c'est l'automne. Donc je suis contente et je suis surtout prête à reprendre mes habitudes en main. C'est vrai que de toutes les manières, là où je vis, on a allé au grand maximum une semaine d'automne. Donc c'est l'été, 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 puis une semaine très bizarre, puis c'est l'hiver. Mais dans ma tête, septembre, octobre, novembre, jusqu'au début décembre c'est l'automne. Et donc je suis prête à reprendre ma vie en main, à réintégrer en fait des habitudes que j'avais déjà. Et donc je vous montre comment je suis en train de procéder. Alors comme c'est une très mauvaise idée d'essayer de mettre en place plusieurs habitudes à la fois, ça va juste vous submerger, vous allez laisser tomber beaucoup plus rapidement. On va se focaliser sur une seule habitude à la fois. Pour ma part j'en ai choisi cinq, il y en a une, je l'ai déjà mise en place pendant le mois d'août. Et il m'en reste quatre, donc je vais m'octroyer un mois pour chaque habitude, pour vraiment la mettre en place, et ensuite passer à la suivante quand elle sera devenue un automatisme. Donc là en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, ce sont des habitudes que j'avais déjà, donc je vais juste les réintégrer. C'est vrai que je blâme l'été pour les avoir laissées tomber, mais je suis aussi passée par un deuil pendant le début de cet été, j'ai perdu ma grand-mère. Et quand on traverse un deuil, il y a bien plein de choses, presque tout n'a plus aucun sens. Et donc franchement, mes habitudes je n'y pensais même plus, mais là j'ai bien envie de les reprendre. Mais si vous, vous allez mettre en place de nouvelles habitudes, ça marche aussi pour de nouvelles habitudes, on va procéder de la même manière. D'ailleurs on va parler de la première habitude que j'ai réussi à mettre en place pendant le mois d'août, et ensuite je vais vous parler du livre qui m'a aidée à faire tout ça. En ce qui concerne les habitudes, nous avons ce livre-là, qui est un petit peu la référence dans le domaine des habitudes, qui est le livre Atomic Habits. Le titre français, c'est Un peu de série, un peu tout changé, moi je l'ai en anglais. Et d'ailleurs pour tous les livres de développement personnel, si vous pouvez les lire en anglais, comme toujours, je vous le conseille de le faire en anglais, je trouve que c'est beaucoup mieux. En tous les cas, ce livre-là, c'est vraiment la référence quand il s'agit d'habitude, de mettre en place des habitudes. Et au passage, si quelqu'un pouvait m'aider par rapport à cette plante, je serais vraiment reconnaissante. Quand je l'ai ramenée, elle était en bonne santé, comme toutes les plantes que je ramène à la maison qui commencent à mourir trois jours après. Donc elle n'avait pas de fleurs quand je l'ai achetée. Du coup, elle a bourgeonné, elle a fleuri. Et du coup, j'étais très contente. Mais là, je vois que ça commence à mourir en haut. Et en même temps, ça, le petit truc là, c'est une nouvelle pousse. Donc je me dis, ça dirait que ça va, elle va bien si elle a une nouvelle pousse. Et elle a de petites nouvelles pousse ici. Focus. Donc est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi, si vous vous y connaissez et qu'est-ce que je peux faire en fait ? Parce que je n'ai vraiment pas envie de la tuer. Elle était super jolie comme ça, pendante sur la bibliothèque. Mais là, comme vous pouvez le voir, elle a perdu quasiment toutes les feuilles qui étaient en train de cacher ce pot qui est moche. Donc voilà, j'apprécierai votre aide. Alors la première habitude, c'est le sport. Et je suis heureuse de vous rapporter que j'ai réussi à remettre en place cette habitude. J'ai commencé au mois d'août et j'ai réussi à faire trois séances de musculation pendant tout le mois d'août avec deux jours où j'ai passé la journée à la plage et donc j'ai nagé toute la journée. J'ai juste raté deux séances car en fait, on avait des feux de forêt dans la montagne qui est juste à côté de chez nous et donc il faisait plus de 47 degrés durant la journée. Très sincèrement, je n'ai pas de climatiseur chez moi. Déjà, c'était pénible de respirer et de vivre normalement. Alors de là, faire une séance de 30 minutes ou d'une heure de sport, c'était juste pas possible. Donc j'ai raté deux séances à cause de ça. J'ai collé ce petit calendrier sur le mur dans la pièce où je fais mon sport et j'écris ce que j'ai fait à chaque fois car j'alterne entre tout le corps, le haut du corps, le bas du corps et ça me permet de ne pas oublier qu'est-ce que j'ai fait avant hier parce que je fais du sport un jour sur deux. Et donc des fois, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait avant hier ? Est-ce que j'ai fait le haut du corps, le bas du corps ? Des fois, j'ai des courbatures dans tout le corps donc je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Donc ce calendrier-là me permet de savoir exactement qu'est-ce que j'ai fait. Et ça me permet également de suivre mon progrès et de voir à la fin du mois est-ce que j'ai réussi en fait à faire mon sport de manière régulière ou pas. Selon le livre Atomic Habits, le mécanisme de toute habitude est une boucle qui commence avec le déclencheur, l'envie, la réponse puis la récompense. Et donc pour vous expliquer un petit peu mieux cette boucle et du coup comment j'ai utilisé cette boucle pour réussir à mettre en place l'habitude de faire du sport trois fois par semaine, je vous montre comment j'ai fait avec le sport. Pour le premier point de notre mécanisme qui est le déclencheur, eh bien il vous faut quelque chose qui va déclencher cette habitude. Et donc logiquement, il faut la mettre en évidence. Donc il faut mettre en place des choses quand vous les voyez, vous allez vous rappeler de cette habitude et donc déclencher cette habitude. Donc perso, j'ai cette pièce où j'ai en évidence mes haltères ainsi que mon tapis. En fait, c'est tout un coin où je fais du sport. Donc il y a un grand miroir avec toutes les affaires dont j'ai besoin pour faire mon sport, y compris mes tenues de sport et mes chaussures. Ensuite, pour la partie envie, nous avons l'attractivité. Donc il faut que cette habitude soit attractive pour vous. Donc par exemple, pour le sport, vous choisissez celui que vous aimez. Il y a une multitude de sports. Pour moi, parce que je préfère, c'est la musculation et je préfère aussi le faire chez moi. Et sinon, j'aime bien aussi avoir de jolies tenues dans lesquelles je me sens bien et que j'ai bien envie de mettre pour faire mon sport. D'ailleurs, en parlant de tenues, j'ai reçu un colis aujourd'hui. Donc je vais l'ouvrir et vous mettrez ma nouvelle tenue de sport. Je n'ai pas acheté de tenue de sport depuis deux ou trois ans. Donc j'ai hâte. Je pensais que la couleur dans la photo, elle était beaucoup plus claire que ça. Elle est foncée. Quand je l'ai vue, elle était claire. Et j'ai pris un truc manche longue parce que je n'ai rien pour le sport qui soit en manche longue avec le legging qui va avec. Je pense que je vais le mettre et vous le montrer. Oui, soyons fous pour cette vidéo. Mais aussi trouver des séances que j'ai envie de faire. Et j'ai deux chaînes YouTube favorites qui sont Sydney Cummins et Growing Ananas. Leurs vidéos sont vraiment très très fun à faire. J'aime beaucoup Sydney Cummins pour son côté très motivatant. À la fin de la séance, elle vous fait un petit speech très motivateur et tout au long de la séance, elle vous motive et elle fait la séance avec vous. Et ces séances sont tellement variées et motivantes. Mais il y a aussi Growing Ananas qui ne parle pas du tout. Donc quand je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un parler, c'est elle que je mets. Et elle a des séances de 30, 40 minutes jusqu'à une heure. C'est ce que je fais généralement. Je fais entre 40 et une heure de sport. Et comme je vous ai dit, j'alterne entre haut du corps, bas du corps et tout le corps. Pour la réponse, qui est le fait de faire cette habitude, il faut que vous pensez tout de suite à la facilité. Facilitez-vous la tâche en fait. Donc pour ma part, le sport quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé avec des séances de 40 minutes. J'ai commencé avec des séances de 30 minutes. Donc pour que ce soit plus facile pour moi de faire ça. J'ai commencé avec des poids qui sont plutôt faibles quand je fais mes séances de musculation et également pour que ce soit plus facile pour moi. Donc pensez à ce qui pourrait vous faciliter la chose. Comme par exemple, aussi le fait d'avoir ce coin-là qui est dédié au sport. Donc à chaque fois que j'ai envie de faire du sport, je n'ai pas besoin d'aller chercher mon tapis qui est caché je ne sais où, mes haltères qui sont je ne sais où, etc. Me faire un petit coin. Non, à chaque fois que j'ai envie de faire du sport, tout ce que je dois faire, c'est enfiler ma tenue, enfiler mes converses et commencer à faire ma séance tout simplement. Donc pensez à la facilité. Et enfin, c'est la récompense qui est donc la satisfaction qui vient suite à l'action que vous venez de faire. Pour ma part, avec le sport, je vais avoir une sécrétion d'endorphines. Donc je sens littéralement après chaque séance de sport mon corps vibrer d'énergie. C'est pour cette raison que je ne fais pas mon sport le matin mais plutôt en fin de journée quand je rentre du boulot. Donc je fais toujours ma séance de sport tout de suite quand je rentre du boulot. Ça me permet vraiment d'avoir un regain d'énergie mais surtout ça me fait beaucoup de bien au moral et du coup je passe toujours une très bonne soirée après ça parce que sincèrement quand je viens après une longue journée de boulot, même si j'étais assise au bureau physiquement je me sens fatiguée moralement, bof c'est pas que ça ne va pas mais j'ai pas envie de faire grand chose mais quand je fais ma séance de sport après ça j'ai envie de conquérir le monde donc généralement je passe une excellente soirée après avoir fait ma séance. Et même pour ces journées où je ne me sens pas bien où je me sens énervée en colère même triste des fois pour aucune raison je me dis que c'est de l'énergie négative qu'il y a à l'intérieur et qu'il y a besoin de sortir donc au lieu de déballer tout ça sur mon conjoint, sur mes soeurs ou sur conseils je fais ma séance de sport et généralement je libère toute cette énergie et je me sens tellement mieux après. Donc pour mettre en place une nouvelle habitude je vous conseille vivement d'utiliser cette boucle là ce mécanisme de déclencheur envie, réponse et récompense pour la mettre en place beaucoup plus facilement. D'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo où je vous en parle plus en détail donc je vous laisse ça dans la barre d'infos. Donc le sport ce fut pour le mois d'août et pour ce mois de septembre je suis en train de mettre en place la méditation. Donc pour utiliser le schéma qu'on a vu de déclencheur envie, réponse et récompense je trouve que c'est un petit peu plus compliqué pour la méditation étant donné que c'est une pratique qui est tellement simple mais en même temps tellement compliquée dans le sens où pour le déclencheur vous pouvez avoir un petit coin dans lequel vous méditez tous les jours vous pouvez mettre un petit coussin par exemple des bougies je sais pas moi quelques décorations etc. Personnellement je médite ici sur mon sofa ensuite pour l'envie sincèrement la méditation c'est vraiment quelque chose de simple à faire étant donné que vous êtes là que vous vous focalisez sur le moment présent sur votre respiration encore une fois méditer ce n'est pas faire le vide dans sa tête pas du tout c'est juste ne pas s'attacher à toutes ces pensées en fait qui fusionnent qui fusent dans votre cerveau et du coup pour l'envie très sincèrement je vois pas qu'est-ce qui pourrait vous donner envie de faire de la méditation sauf si vous avez déjà fait de la méditation et donc vous savez quels sont les effets et surtout les effets à long terme de la méditation quotidienne ensuite pour la réponse qui est l'action comme je vous l'ai dit il n'y a rien de plus simple en théorie c'est vrai qu'en pratique c'est un petit peu plus difficile étant donné qu'on n'est pas vraiment habitué à se focaliser sur le moment présent à se focaliser sur sa respiration on aime bien se projeter dans l'avenir ressasser ce qui s'est passé etc donc c'est une pratique où on doit vraiment être alerte où on doit vraiment être conscient de ce qu'on ressent de ce qu'il y a autour de nous donc ce n'est pas vraiment une activité relaxante mais moi personnellement après chaque méditation je me sens tellement sereine et plus détendue tout de suite après ma séance et du coup pour la récompense si vous l'avez fait correctement vous allez ressentir les effets tout de suite après parce que la méditation ça enclenche plein de sécrétions d'hormones qui nous font du bien en fait comme la sérotonine la dopamine les endorphines l'ocytocine et si vous ne l'avez pas fait correctement vous n'allez rien ressentir et des fois vous l'avez fait correctement mais vous n'allez pas vraiment ressentir ça tout de suite c'est vraiment sur le long terme c'est une pratique qu'on doit faire quotidiennement il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que méditer 1 heure une fois par semaine donc aussi pour la facilité de la chose au lieu de commencer avec 15 minutes 20 ou 30 minutes de méditation je vous conseille de commencer avec 2 3 ou 5 minutes au début et si vous n'arrivez pas vraiment à faire ça tout seul vous pouvez suivre des méditations guidées il y en a plein sur Youtube pour ma part j'adore méditer en me focalisant uniquement sur ma respiration en faisant la respiration carré où j'inspire en comptant jusqu'à 4 j'expire en comptant jusqu'à 4 et entre l'expiration et l'inspiration je fais une pause où je retire mon souffle pendant en comptant jusqu'à 4 après il y a une musique aussi que j'adore j'adore écouter cette musique et méditer donc vous pouvez méditer sur des musiques qui ne contiennent pas de paroles de préférence en n'écoutant rien du tout en écoutant des bruits de la nature ou en suivant une méditation guidée ce que je trouve c'est le plus adéquat pour un débutant donc revenons à notre livre pour voir en fait s'il y a autre chose à faire pour ces habitudes comme la méditation ou le mécanisme de boucle déclencheur envie, réponse et récompense n'est pas aussi évident pour voir s'il y a autre chose qu'on peut faire et la première chose c'est de rattacher cette habitude qu'on veut mettre en place à une autre habitude qui est déjà préétablie par exemple chaque matin je prends un café c'est une habitude que j'ai depuis des années donc je peux prendre l'habitude que je veux mettre en place qui est la méditation et je vais la superposer donc tous les matins juste après avoir fini mon café matinal je médite pendant 10 minutes je ne me déplace même pas je pose juste ma tasse que je viens de finir et je médite là où je suis et sinon on peut aussi suivre ses habitudes comme par exemple sur un calendrier vous imprimez tout simplement un calendrier basique et vous allez cocher tous les jours vous allez faire votre pratique comme par exemple la méditation à chaque fois que vous méditez vous cochez vous pouvez le faire sur papier ou sur votre téléphone ça va vous permettre de voir si vous avez raté des journées et de voir votre progrès en fait dans l'ensemble et sinon pour une application je vous ai déjà parlé de l'application Habits qui est une application gratuite très intéressante où vous pouvez mettre en place vos habitudes la fréquence de vos habitudes de l'heure etc ça vous envoie des notifications pour vous rappeler de le faire il y a aussi le tracker qui ressemble énormément au tracker du bullet journal qui est intégré je trouve que c'est une application qui est très bien faite et je vous la recommande vivement et je ne sais pas si je vous l'ai dit mais elle est gratuite on peut avoir ce qu'on appelle un partenaire de responsabilité donc ça peut être votre parent frère ou soeur cousin voisin conjoint votre collègue peu importe ce sera une personne qui va vous tenir responsable vous allez lui dire voilà j'essaye de mettre en place cette habitude est-ce que tu peux t'engager au quotidien à me demander si j'ai fait ou je n'ai pas fait ça donc le fait de devoir en quelque sorte rendre compte à quelqu'un va vous responsabiliser encore plus pour ne pas oublier et faire cette habitude même si vous n'en avez pas envie et ça sincèrement ça va vous servir surtout pour le début quand l'habitude n'est pas mise en place quand ce n'est pas un automatisme mais dès que ça devient un automatisme vous n'aurez plus besoin de ça ce qui serait également intéressant c'est de voir si cette personne voudrait mettre en place cette habitude et vous pouvez ainsi vous responsabiliser mutuellement ou elle pourrait mettre en place une toute autre habitude et vous allez choisir une autre habitude et vous vous engagez à être partenaire de responsabilité l'un pour l'autre c'est vraiment quelque chose qui aide et qui motive par exemple si vous trouvez quelqu'un avec qui faire du sport avec qui aller à la salle de gym ce sera beaucoup plus simple beaucoup plus motivant et ça aura des conséquences par exemple si c'est votre copine et vous devez aller à la salle ensemble si vous n'avez juste pas envie d'y aller mais vous savez que votre copine compte sur vous pour y aller ensemble et bien vous allez y aller quand même donc voilà ça rajoute cette petite conséquence qui va vous pousser à faire cette nouvelle habitude on est aujourd'hui le 10 septembre et voici mon tracker d'habitude je l'ai trouvé sur l'application Canva j'ai juste customisé avec mes habitudes à savoir la méditation la lecture le sport manger plus de 2000 calories et je me pèse le matin et je note ça je note mon poids car je suis dans une démarche de prise de messe vous l'avez peut-être remarqué j'ai raté une séance de méditation au début du mois de septembre et en fait j'ai une règle pour ça qui est de ne jamais rater deux jours de suite c'est une règle que j'ai trouvée dans la chaîne Madavella de Madavella qui est une excellente chaîne YouTube au passage si vous ne la connaissez pas et en fait cette règle c'est de ne jamais tout simplement rater deux jours de suite une nouvelle habitude que vous êtes en train de mettre en place c'est vraiment une règle qui me permet de souffler pendant ces journées très très chargées où je n'ai pas de temps où tout ne se passe pas comme prévu et donc je ne me mets pas cette pression supplémentaire de ne pas avoir fait ce que je devais faire mais en même temps c'est vrai que des fois on se laisse aller quand on n'a pas fait cette nouvelle habitude aujourd'hui demain on ne la fait pas non plus et après demain on ne la fait pas et au quatrième jour on se dit bof je ne l'ai pas fait depuis le début de la semaine donc à quoi bon j'ai déjà échoué tant pis ça sert à rien machin chose donc ça vous permet en même temps de souffler de ne pas vous mettre trop de pression s'il y a une journée où vraiment vous ne pouvez pas le faire ne le faites pas ce n'est pas grave mais ne ratez jamais deux jours de suite donc le lendemain même si la journée est tout aussi chargée tout aussi imprévue vous allez quand même essayer de trouver de la place pour faire ça ne serait-ce que réduire la durée mais non pas ne pas faire du tout ça vous permet vraiment de rester un petit peu sur cette vague de mise en place de cette nouvelle habitude et sinon on a une autre règle pour la mise en place de nouvelles habitudes dans ce livre là qui s'appelle la règle des deux minutes et qui stipule que pour créer une nouvelle habitude le processus doit prendre moins de deux minutes par exemple si vous voulez lire tous les soirs avant de vous coucher vous allez commencer par créer cette habitude qui est de lire tous les soirs une seule page l'idée c'est de rendre le processus aussi simple et facile pour commencer par exemple disons que vous voulez faire 30 minutes de yoga tous les jours donc comment réduire ce processus en quelque chose qui va nous prendre moins de deux minutes et alors vous allez tout simplement tous les soirs juste sortir votre tapis de yoga rien que ça vous allez sortir votre tapis de yoga et le remettre en place ça va vous prendre moins de deux minutes vous allez faire ça pendant une semaine c'est ce qu'on appelle une habitude passerelle ça serait une habitude très simple à faire mais qui va être un petit peu le fondement de l'habitude que vous voulez mettre en place la semaine d'après vous allez sortir votre tapis de sport mettre votre tenue de sport et faire 100 minutes d'étirement c'est tout vous faites que ça pendant une semaine la semaine d'après vous allez faire 10 minutes d'étirement puis 20 minutes puis 30 minutes donc une fois que vous arrivez à vos 30 minutes de yoga en fait vous allez avoir des fondements solides étant donné que vous avez pu établir cette habitude tandis que si vous commencez dès le départ avec 30 minutes eh bien je pense que vous allez vite laisser tomber vite vous décourager donc c'est ce qu'on appelle des habitudes passerelles qui vont vous permettre d'arriver à votre objectif doucement mais sûrement et sinon pour clôturer cette vidéo j'ai deux livres à vous recommander sur le sujet des habitudes le premier bien entendu c'est Atomic Habits qui est Un rien peut tout changer en français le second c'est The Power of Habits qui est le pouvoir des habitudes il me semble en français l'autre c'est plutôt un livre qui est très très dense en études et en recherche donc je vous conseille de commencer par celui-là qui est beaucoup plus facile à lire beaucoup mieux structuré à mon avis donc avec ces deux livres-là vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur les habitudes et sinon encore une fois je vous recommande l'application Habits qui est vraiment une bonne application et en plus qui est gratuite et sinon vous pouvez le faire sur le calendrier Google si les trackers que je vous ai montré que j'utilise que j'ai customisé sur Canva vous intéresse moi je vous laisse les liens également dans la barre d'infos je vous laisse les liens des livres dans la barre d'infos si vous voulez écouter les livres dont je vous ai parlé en audio je vous laisserai également dans la barre d'infos un lien pour l'application Audible qui est un essai gratuit de 30 jours avec un livre offert que vous pouvez garder même si vous vous désabonnez avant la fin de cet essai gratuit donc si vous avez d'autres conseils pour la mise en place de nouvelles habitudes si vous avez d'autres livres à nous recommander n'hésitez pas à laisser ça dans les commentaires et sinon si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager là ça m'aiderait énormément et sinon dites-moi vous qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place comme habitude quelles sont les habitudes que vous avez déjà mis en place et comment est-ce que vous y êtes arrivé d'ailleurs je trouve que la période septembre-octobre c'est la meilleure pour mettre en place de nouvelles habitudes parce qu'avec la fin de l'année viennent les fêtes de fin d'année etc donc c'est pas trop possible et le début de l'année même si on est bien motivé il y a beaucoup de pression par rapport au nouvel an aux nouvelles habitudes etc donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de le faire là avec la rentrée avec la fin de l'été et comme ça quand le nouvel an arrive on aura déjà bien préétabli nos habitudes et on peut partir sur de bonnes bases enfin bref moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501